... Nicolas Barré, vous intéressez au nucléaire vous ce matin. Le gendarme de nucléaire a autorisé hier le redémarrage de plusieurs réacteurs d'EDF qui étaient à l'arrêt pour des contrôles. La dépendance à l'égard du nucléaire reste majeure en France. Oui, c'est une dépendance qui n'est d'ailleurs pas près de disparaître, contrairement sans doute aux idées reçues, parce qu'après la catastrophe de Fukushima, beaucoup d'experts avaient prédit l'hiver du nucléaire, comme après Tchernobyl. Le gouvernement allemand avait décidé d'accélérer sa sortie du nucléaire, sans d'ailleurs prévenir la France. Beaucoup y avaient vu un signe irrémédiable de déclin, surtout qu'au même moment, le renouvelable devenait de plus en plus rentable. Et pourtant, le nucléaire est toujours là. Eh bien oui, on assiste à une forme de renaissance, avec d'abord deux grandes puissances qui déploient une stratégie très agressive. La Chine d'abord, qui a déjà 30 réacteurs en exploitation, plus d'une vingtaine en construction. Ils en prévoient 6 à 8 par an dans leur plan quinquennal. C'est devenu le premier marché nucléaire civil. Et elle a aussi mis un pied majeur en Europe, en prenant un tiers du projet d'Eclan Point au Royaume-Uni. Et puis l'autre grande puissance civile, c'est la Russie, avec son champion du nucléaire, Rosatom, qui est un carnet de commandes qui atteindrait, dit-on, les 100 milliards de dollars. Et ça ne s'arrête pas là, Nicolas. Et ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez l'Inde qui a d'énormes projets, le Japon qui redémarre ses centrales, 3 cette année, 3 l'an prochain, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suisse, etc., ont décidé de poursuivre un programme nucléaire. Et d'où, au fond, ce qui peut ressembler à un paradoxe, plus les énergies renouvelables intermittentes montent en puissance, plus la stabilité apportée par le nucléaire prend de l'importance, pour pallier cette intermittence du renouvelable, avec une énergie zéro au CO2, contrairement au charbon et au gaz. Voilà pourquoi le nucléaire n'est sans doute pas prêt de disparaître.